Chaque jour est un peu différent. Je m'appelle Valérie, j'ai 53 ans et je suis chargée d'affaires d'études de prix. Les rencontres, les rencontres diversifiées, les clients, les architectes. En cinquième, je savais ce que je voulais faire, je voulais dessiner. Et je ne dessinais que des maisons. C'était le regard que j'avais des constructions autour de chez nous, dans les villes. Ça commençait à bouger et ça me plaisait beaucoup. Vraiment, je passais mon temps à dessiner des maisons. Et puis, un jour, on a acheté une maison. On a agrandi notre maison du double. Et donc, j'ai élaboré les plans. Effectivement, ça fait partie d'un rêve, l'aboutissement d'un rêve. La passion, l'architecture, les pierres. Ce domaine m'intéressait beaucoup. J'étais bonne en maths et ma voie était un peu tracée. À l'époque, c'était un brevet de technicien, de collaborateurs d'architecte. On l'a fait en trois ans. Ça a été assez facile, les études ont été assez faciles. En BTS, moins facile parce que j'étais la seule fille avec une classe de 25 garçons. Oui, totalement, oui. 100%, oui. C'est grâce à eux, de toute façon. Il faut vraiment avoir de l'ambition, surtout pour les femmes. Il faut avoir beaucoup de force. Je pense que je l'ai eu par mes parents parce que c'est des gens qui ont travaillé beaucoup, énormément. Donc, j'ai eu cette éducation, de ne pas avoir peur de me lever, de trouver des solutions à chaque problème. Pour une femme, c'est très difficile. Quand vous avez des enfants et évoluer dans une entreprise, en changeant deux fois d'entreprise, j'ai évolué. Et donc, c'était à chaque fois une opportunité, une porte ouverte. La plus grande fierté, c'est d'être indépendante quand même, d'avoir un métier et d'être indépendante. C'est une liberté quand même pour une femme. Parcours professionnel, il faut se battre. Il faut apprendre aux enfants à se battre. Pas avoir peur de la vie, pas avoir peur de se tromper, pas avoir peur de redoubler une année, pas avoir peur d'avancer. Tout le monde peut aboutir à des beaux métiers, par la persévérance et pas avoir peur.